...français, voici Eléonard Kouf. Je vous le rappelle, qui avait étonné tout le monde en obtenant une 13ème place au dernier championnat du monde au concours général. Bien, belle entrée, salto avant, maîtrisé. D'origine martiniquaise par son père. D'où une musculature très saillante. Voilà, on retrouve le flippe poisson ici, comme chez le dilu sac, mais sans la vrille. Un grand tour sur une jambe. Tout ça sont des passages imposés par le code de pointage. On doit faire quelques acrobaties proches de la poutre. Des parties chorégraphiques et des tours en pivot sur une jambe. Un autre salto avant. Très enlevé, très bien maîtrisé. Un autre flippe poisson. Ah, beau casser des reins. Je crois qu'il faut toujours le rappeler, surtout lorsqu'on fait des saltos avant et des vrilles, qu'on retombe sur une largeur de 10 cm. Absolument. Ça fait à peine un peu plus de la largeur d'un pied. Donc, il faut tomber pile. Voilà, on prépare la sortie maintenant. On a un double salto arrière groupé. Et Réonor Kouf qui est pour l'instant deuxième derrière Elodie Lussac. Mais avec deux jeunes filles de cette trempe, on peut considérer que l'équipe de France féminine sera très compétitive. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un leader. Il faut tout de suite derrière avoir une fille qui puisse aussi faire remonter les notes pour les autres. Et ce sera le cas d'Elenor Kouf qui a déjà sa petite réputation internationale. Oh là, elle a eu un léger frémissement.